Bonjour, je m'appelle Stan et je suis le fondateur d'une académie de l'air de vivre qui propose des cours autour de la cuisine, de la dégustation, de l'élégance et des bonnes manières. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous servir de vos couverts à table. Pour commencer, je vais vous expliquer comment mettre votre serviette. Bien sûr, la serviette, ça ne se déplie pas entièrement pour se mettre dans la chemise, ni ça ne se déplie pas entièrement pour la poser sur ses genoux, comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la prendre par un bout, la laisser plier en deux et la poser délicatement sur ses deux jambes, comme ceci. Ensuite, pour l'usage des couverts, c'est toujours un petit peu le casse-tête parce qu'on ne sait jamais par où commencer. Et en fait, c'est relativement simple. On va toujours prendre les couverts de l'extérieur vers l'intérieur. L'autre repère, c'est qu'on voit que les couverts qui sont à l'extérieur sont plus petits que les couverts qui sont à l'intérieur. signe qu'il s'agit des couverts que l'on utilise pour l'entrée. Les couverts étant à l'intérieur, ce sont les couverts que l'on utilise pour le plat. Maintenant que je vous ai montré comment déplier votre serviette, je vais vous montrer dans quel ordre se servir de ces couverts. Alors, comment on tient ces couverts ? On va les prendre dans ses mains. On ne va pas fermer les points sur les couverts comme ceci, avec le pouce fermé sur les doigts. On va laisser un peu de marge et les tenir dans les creux de la main, comme ceci. Au moment où on se sert de ces couverts, on s'aidera de nos deux index pour exercer une pression sur les couverts, de manière à pouvoir couper nos ingrédients facilement. Une chose importante à savoir également, c'est qu'on ne baisse pas la tête pour aller chercher ces ingrédients, mais on va plutôt lever la fourchette et la porter jusqu'à la bouche, comme ceci. Retenez également qu'on ne se sert pas de son couteau pour couper de la salade, par exemple, ou couper des pattes. On utilise uniquement la fourchette. Pour finir, une petite chose à savoir sur l'usage des verres. On tient son verre par le bas du verre, éventuellement comme ceci, ou comme ceci, mais jamais comme ceci, parce que ça risque de réchauffer le vin qui est à l'intérieur, ce qui rendrait désagréable le vin en bouche. Maintenant que vous savez comment utiliser vos couverts, je vous invite à regarder la vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment faire le service à table. Merci. Merci.